Salut les filles, donc aujourd'hui nous allons parler de la lecture, du décryptage de nos produits, qu'ils soient capillaires, corporels ou autres. Donc ici j'ai pris un axe, le produit typique, commercial et dégueulasse. Donc on sait un petit peu à la base décrypter le plus important des ingrédients qui sont dégueux. On a par exemple les bases lavantes qui sont agressives, donc tout ce qui est ALS et SLS, donc ammonium l'oryl sulfate, sodium l'oryl sulfate, sodium l'orepte sulfate. Nous avons les PEG, les PPG, donc qui sont des solvants. Nous avons également les propylène glycol qui sont donc des dérivés pétrochimiques. Donc par exemple on a des choses un peu basiques, donc des ingrédients qu'on retrouve dans la plupart de nos produits. Donc par contre il y en a qui sont un peu cachés, dissimulés ou qu'on connaît un petit peu moins. Et donc d'un coup ça pose un peu problème. Donc je vais vous proposer une solution très très facile de décrypter vos cosmétiques. Donc le problème c'est que soit il faut que vous recopiez tous les ingrédients ou les ingrédients que vous ne connaissez pas ou que vous suspectez. Ou vous achetez le produit et vous le vérifiez en rentrant. Mais le problème c'est que si vous le vérifiez en rentrant et que vous trouvez des trucs dégueux, vous allez peut-être ne plus vouloir l'utiliser. Donc malheureusement on ne peut pas y faire grand chose. Donc je vais quand même vous donner une solution qui est assez sympathique mais qui n'est pas forcément de moi. Mais que je vous recommande vivement. Donc c'est le site laveritésurlescosmetics.fr ou .com, je ne sais plus. Donc je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo qui est vraiment très très intéressant. Et je vais vous expliquer un petit peu l'utilisation de ce site qui va vous paraître un petit peu difficile. Donc il y a beaucoup de filles qui m'ont demandé justement comment faire pour décrypter nos produits. Et ce site n'est pas très très facile. D'ailleurs au début je n'ai pas tout de suite compris comment l'utiliser. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc si vous pouvez donc en même temps que vous écoutez la vidéo, consultez le site directement. Donc tapez dans la recherche Google la vérité sur les cosmétiques. Vous allez donc cliquer sur le premier lien qui va apparaître. Et vous allez avoir une page de couleur bleu turquoise. Sur laquelle va être écrit tout en haut la vérité sur les cosmétiques. Et en dessous vous avez une petite barre donc avec écrit remarques et suggestions, contacts. Et tout à droite vous allez trouver la recherche INCI. Donc vous allez cliquer donc sur ce fameux lien. Donc ensuite vous allez avoir une petite explication avec comment vous expliquer un peu faire. Donc vous allez cliquer sur maintenant c'est parti, commençons notre recherche. Donc ensuite vous allez pouvoir mettre le nom de votre produit. Donc une grande case en haut mais c'est facultatif. Si vous voulez le mettre vous le mettez. Si vous ne le mettez pas c'est pas un problème. Ça pose vraiment pas de soucis. Ensuite en dessous vous allez voir une autre petite case donc avec chercher à côté. Et on va vous demander de mettre les lettres du code INCI. Et vous allez me dire c'est quoi ce truc, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais même pas ce que ça veut dire, à quoi ça sert, où est-ce qu'on le trouve. Donc moi au début je croyais que c'était par exemple le code barre ou un truc dans le genre. Parce que le code pour moi c'était avec des chiffres à la base. Mais non en fait c'est le code des ingrédients. Donc par exemple ici dans ce super produit Axe, donc qui n'est pas à moi, vous pouvez vous douter. On retrouve de l'Aqua, donc Aqua on sait très bien que c'est de l'eau. Donc du sodium, l'aurait de sulfate, donc qui est la base lavante, qui est quand même assez agressive. Le sodium chloride est tout à fait passable. Le parfum évidemment. On a du cocamide MEA, par exemple ça je ne sais pas du tout. Par exemple là si je vais aller voir, il faut que j'aille consulter pour le cocamide. Maldo Dextrine, je ne sais pas du tout ce que c'est non plus. Donc si je vois le produit en magasin, je ne vais pas savoir ce que c'est. Je ne vais pas savoir si c'est bon ou mauvais. PPG, on sait très bien que c'est un solvant, donc qui est très très mauvais. Donc en général vous l'avez avec un chiffre à côté. Donc par exemple là c'est le PPG-12, vous avez 6, 7, 8, 9, ce que vous voulez. Citricacide, c'est bien. Sodium benzoate, c'est bien. Citronelol, géraniol, limonène, linalol. Donc ça ce sont des huiles essentielles. Et nous avons l'odeur, la senteur du caramel qui se trouve dans ce produit. Donc avant de commencer la recherche, sachez que ça se fait sous forme de smiley. Donc quand vous allez rechercher votre produit, vous allez avoir une liste de tous les noms qu'on peut trouver dans les produits. Avec sur le côté des smileys. Donc sachez que 3 smileys qui sourient, c'est très bien. 2 smileys qui sourient, c'est bien. Un smiley neutre avec une barre satisfaisant. Un smiley triste, passable. 2 smileys tristes, insuffisants. Et 3 tristes et carrément déconseillés. Donc par exemple dans votre recherche, donc je ne sais pas ce que vous avez dans votre produit. Mais admettons que comme moi, vous ayez du sodium lorette sulfate. Donc dans recherche du code INCI, donc dans la petite case où vous avez cherché à côté, vous allez mettre SOD. Donc ce sont les 3 premières lettres du code INCI, donc SOD. Donc vous allez faire rechercher ou vous allez retomber sur une liste qui justement qui va commencer par tous les SOD qu'on peut trouver dans nos produits. Et vous allez rechercher sodium lorette sulfate. Donc vous allez devoir descendre, c'est par ordre alphabétique. Et vous allez enfin trouver votre produit avec la tête du smiley. Donc je ne sais plus lequel il est, je ne sais plus si c'est un bonhomme triste ou deux, je ne sais plus du tout. Et à côté, vous allez pouvoir donc sélectionner l'ingrédient. Donc ajouter cette INCI. Donc ça va vous permettre d'établir la liste de tous vos ingrédients que vous avez. ou si ça ne vous intéresse pas d'en savoir plus, par exemple sur ce que vous allez mettre, vous allez sélectionner, il va y avoir une petite explication. Désolée pour Avast. Donc vous allez avoir une petite explication avec à côté l'origine du produit. Donc si c'est végétal, de synthèse ou chimique. Et à côté, une petite remarque si il y a vraiment un truc qui ne va pas ou quelque chose comme ça. Ou si ça ne vous intéresse pas plus que ça, si c'est juste le smiley qui vous intéresse, vous allez pouvoir remonter tout en haut de votre liste et faire une autre recherche. Donc à chaque fois, mettre les trois premières lettres de votre ingrédient qui est dans votre produit. Donc par contre, des fois, il va être possible que le site ne trouve pas. Donc ce que je vous conseille, c'est de, je ne sais pas s'il y a un système de mail ou de message, et d'envoyer justement le produit que vous avez, donc le composant que vous avez trouvé dans votre produit, pour qu'il puisse être ajouté à la liste de ce site qui est vraiment génialissime. Donc ce serait bien pour le faire évoluer un petit peu. Donc c'est vraiment le site que je vous recommande énormément, donc pour vos recherches de produits. Donc évidemment, tout le monde n'a pas internet sur son téléphone, tout le monde ne peut pas regarder à partir de son téléphone. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de sélectionner les produits que vous soupçonnez ou quelque chose comme ça, de rentrer à la maison, de vérifier et ensuite acheter. Parce que si vous achetez et que vous vérifiez après, vous risquez d'être déçu et justement de ne pas utiliser le produit ou le refourguer à quelqu'un de la famille. Donc voilà pour ça, donc ce produit va également vous aider à mémoriser les produits qui ne sont pas top, ce qui va faire de vous une pro du décryptage produit. Donc effectivement, bon moi je ne suis pas pro entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs dans lesquels je bloque, donc par exemple sur ce produit, mais vraiment c'est un site que je vous recommande vivement, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à évoluer dans le naturel, donc sans vous faire berner évidemment. Donc j'espère que cette petite vidéo et cette petite explication vous auront servi, et donc faites-moi revenir un petit peu vos avis à ce sujet, si vous avez besoin d'autres explications, je serai ravie de répondre à vos questions. Donc je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les filles ! Sous-titrage Société Radio-Canada